Barbara Streisand est connue pour sa belle voix et ses incroyables talents d'actrice, mais ce qui est moins connu, c'est l'histoire concernant la manière dont elle a pu acheter la maison de ses rêves et y construire une belle vie. Barbara Streisand est en couple avec James Brolin, qu'elle a épousé il y a 24 ans. Ils vivent avec leurs chiens dans la même maison depuis de nombreux amis, mais qu'un n'a pas été facile pour eux de elle, acheter. Barbara a vu cette maison pour la première fois lorsqu'elle vivait non loin de là. Cependant, elle n'a pas pu l'acheter parce que la maison ne plaisait pas à son petit ami de l'époque. Plus important encore, elle n'avait pas les moyens pour concrétiser cet achat. Barbara Streisand et James Brolin, à la première de Un Saw It Go au Guildhall. Sources J'étille image au jour, oui, le couple vit dans la maison de rêve de Streisand avec leur adorable caniche maltais, dont ils sont épris. Barbara Mim partage des photos des chiens lors de leurs anniversaires sur sa page Instagram. Il y a trois chiens, Scalette, Violet et Fanny. Cependant, le couple a enduit un très long parcours à Vendée, arrivé à ce résultat. C'est en 1984 que Barbara a vu cette maison pour la première fois. À cette époque, elle passait la plupart de ses week-ends dans un ranch qui était situé un peu plus bas. Elle a mentionné qu'elle n'avait jamais vraiment aimé cette maison, et son courtier immobilier lui avait présenté un endroit près de l'Ossan. Barbara a reconnu que la façade de la maison n'était pas grandiose, du fait de sa couleur grise moderne, mais ressemblait à un bidule. Cependant, lorsqu'elle est entrée dans la dite maison, elle la trouve qu'elle avait un charme rustique. La star de Broadway est immédiatement tombée amoureuse de la maison et a voulu l'acheter. Malheureusement, cela n'a pas été le cas, et elle a dû attendre encore de nombreux amis avant de pouvoir enfin s'y installer. À cette époque-là, elle possédait le ranch où elle avait sojourné, et son manager lui a dit que tant qu'elle a également indiqué que son petit ami de l'époque pensait que cette maison était trop proche de la falaise sur laquelle elle était située. Elle a décidé de ne pas l'acheter, mais à avouer, j'étais si désespérée quand j'ai découvert qu'elle avait été vendue à quelqu'un d'autre, et qu'ils avaient commencé à la renover. L'amour de la comédienne pour la maison ne s'est pas estompe avec le temps. En fait, elle n'a jamais cesse d'y penser. Elle a avoué qu'elle ressentait un attrait particulier pour cette maison. Bien qu'elle n'ait pas achète la demeure, Barbara vivait toujours dans le ranch voisin et observait de loin cette maison. Elle a également dit Claire que le couple qui possédait la propriété savait à quel point elle l'aimait. Parlant de ce qu'elle a fait après avoir découvert que la maison avait été vendue, elle a confié. J'escaladais la cloche et je me promenais pour voir ce qu'il faisait et je me languissais, littéralement, de cette maison que je n'ai pas achetée. La comédienne a dit qu'elle se languissait de la maison qu'elle n'avait pas pu acheter. Cependant, quelques années plus tard, sa chance a tourné lorsque le couple propriétaire de la maison a pensé à elle alors qu'il s'apprêtait à déménager. Elle a mis machette une propriété située à une maison de celle qu'elle voulait, juste parce qu'elles étaient proches l'une de l'autre. Streisand s'est ensuite lit d'amitié avec le vieux couverture. Le couple, qui possédait la maison située entre celle qu'elle voulait et celle qu'elle possédait. Elle a révélé que lorsque le vieux couple a deux ménages, elle a acheté leur maison en pensant qu'elle allait demolir les deux maisons et construire une qui soit plus grande sur une superficie de presque 8000 mètres carrés. Le destin lui a finalement souri. Le couple qui vivait dans la maison qu'elle convoitait a divorce et a réduit le prix de la demeure. Barbara pouvait donc enfin se permettre d'acheter la propriété. Elle a vu la maison pour la première fois en 1984 et la convoitie pendant 11 ans, jusqu'à ce qu'elle puisse enfin s'y installer en 1995. Elle a dit Claire qu'elle était reconnaissante, car elle n'avait pas eu besoin de construire cette maison ni de choisir les details. Barbara a peut-être attendu longtemps pour avoir sa maison, mais sa vie est devenue magnifique depuis qu'elle y a emmenage il y a presque 30 ans. Claire est que la maison rendait hommage à l'artisanat. La maison en bord de mer de Barbara Streisand. Malibu, Californie. Sources. J'ai dit image pendant les premiers années, Barbara Streisand a vécu dans cette maison avec son mari, James Brolin, et leur chienne de l'époque, Samantha. Malheureusement, cette dernière est de ce dé, mais elle a laissé à sa maîtresse deux adorables choux. La maison est située sur un grand terrain agrément de pelouse verdoyante. Une photo aérienne de voile, le grand jardin et la piscine à l'avant de la maison, face à l'eau sang. L'allée se trouve à l'arrière de la propriète. Et aménagé l'intérieur de sa maison, Barbara a parcouru de nombreux livres et s'est inspirée de choses qu'elle avait vues en voyage et qui lui plaisaient. Quelle était l'une de ses passions. Chris a dit Claire que la conception de l'intérieur était comme la réalisation d'un film. Dans sa tête, elle avait une image precise de ce qu'elle voulait, et la transpose dans la maison. Elle a confirmé qu'elle était satisfaite du résultat. La maison est située sur un terrain de trois hectares et se compose de quatre bâtiments. La maison du moulin, la grange, la maison de la grande mère et la maison dans laquelle vivent Barbara et son mari se trouvent toutes sur cette propriète. Elle a ensuite ajouté des ruisseaux dans le paysage, car elle estime que l'eau est un élément apaisant. La raison pour laquelle elle voulait une grange était simple. Elle trouvait que les granges constituent un élément de base de la culture américaine. Elle a également un bassin rempli de poissons noirs et blancs à l'extérieur de la grange. Les couleurs des poissons ont été choisies avec soin parce que Barbara a estime que ces couleurs devaient compléter les garnitures noirs et blancs des maisons de la grange. En plus de l'eau, qui permet à la star de se sentir en paix, elle a également un espace spirituel dans sa maison. Elle a toujours trouvé un aspect spirituel au rose. Par conséquent, se promener dans le jardin de rose de sa propriète est une expérience spirituelle qu'elle affectionne. La maison a connu de nombreux moments de joie dans la vie de Barbara Streisand, dont son solide et long mariage avec Brolin. Faites 25 longues années qu'ils se sont unis, et ils sont toujours aussi soudes. Streisand et Brolin se sont rencontrés en 1996, alors qu'ils avaient respectivement 54 et 56 ans. Chacun d'entre eux avait des enfants issus d'un précédent mariage, ils forment donc une belle famille recomposée. Deux ans après leur rencontre, ils se sont maris. Ils se sont maris dans la propriète de Barbara. Depuis lors, Barbara et son mari sont très heureux et semblent être toujours en pleine forme aujourd'hui. Dans son discours de mariage, Brolin a dit, « Chaque nuit est une nouvelle aventure. C'est une perte de temps. Je suis impatient de la revoir demain matin. » Bien que la pandémie de COVID-19 ait été brutale pour de nombreuses personnes, et que certaines relations aient souffert du fait d'être en quarantaine, Streisand a confirmé qu'elle et Brolin n'ont pas été affectés négativement. Parlant de la faconde dans sa relation avec son mari s'est déroulée pendant la période de quarantaine, Barbara a dit, « Claire, nous sommes littéralement tombes amoureux pendant cette période, en étant coincés ensemble tous les jours et en faisant en sorte que cas marche. » Après toutes ses années et les nombreuses épreuves auxquelles le couple a-être confronté, ils sont toujours aussi amoureux et l'on t'exprime sur leurs ressources sociaux. Barbara Streisand appelle toujours Brolin l'amour de sa vie. Le couple profite désormais d'une nouvelle étape de leur vie, être grand-parent. Ils adorent passer du temps avec leurs petits-enfants, qui sont toujours les bienvenus dans leur maison. Et aussi, un gasson effectue toutes les tâches que sa mère comptait faire sans rien dire, le lendemain, elle le conduit chez sa grande-mère. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501